Aujourd'hui, on va parler de catch et de cartes de catch cette fois-ci Parce qu'après les figurines, je collectionne aussi les cartes de catch C'est parti ! Alors, je vais vous présenter ma collection actuelle Donc, comme vous avez vu la semaine dernière, d'ailleurs, on a unpacké des cartes Et du coup, cette semaine, je vais vous montrer un peu ce que j'ai Donc, j'ai entre 24 à 5 000 cartes à peu près, dont des rares Donc, c'est parti, on va faire un casseur tour Je ne sais pas comment on dit, mais c'est parti Donc, le casseur Number One Celui qu'on a vu la semaine dernière, on ne va pas revenir dessus, je vous mets le lien de la petite vidéo L'édition 10 ans, sorti en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Italie Mais pas en France, enfin, compliqué à trouver en France D'ailleurs, elle n'est pas en français C'est un petit peu celle qui m'a fait reprendre la collection Parce que j'avais trouvé, du coup, deux classeurs Donc, j'en avais pris un pour moi, un pour ma soeur Et un paquet de cartes J'avais acheté, je ne sais pas, peut-être 200 ou 300 blisters Enfin, un truc de fou Mais il n'est quand même toujours pas complet Donc, voilà, on va faire un petit Un petit classeur tour Alors, on a Les champions Alexa Bliss, Bailey, Brie Wyatt Braun Strowman, Brock Lesnar, Dina Brod, Finn Balor, Andy Boy, The Miz Voilà, Roman Reigns, Age of Style, Charles Flair, John Cena, Kevin Owens, Naomi, John Dyrton Bon, après, je ne vais pas tous les énumérer Mais voilà, on a pas mal de petites cartes Les champions Après, on a les légendes Ça doit pas mal briller Voilà Donc, ça me fait plaisir, d'ailleurs, de voir Trish Stratus dans les légendes C'est vraiment cool Les Oh My God Moments Donc, ça, en fait C'est des parties de l'histoire du catch Voilà, c'est une date Qu'est-ce qui s'y est passé, tout ça Voilà, super Donc, celles-là, je les ai toutes Donc, Raw Voilà C'est vrai que c'est un peu compliqué à montrer Mais bon, je fais ça que je peux On enchaîne avec SmackDown Voilà, j'espère qu'on voit bien NXT Peut-être mieux comme ça Comme les profs d'école à l'époque On va prendre cette dépoésie On voit la dernière ligne Comme ça ? Ouais, on voit ça Voilà Comme comme elles font les manies Ça, c'est 205 Live Les légendes Enfin, les Hall of Fame Excusez-moi Je ne peux plus demander les légendes Hop là Là, on arrive sur les légendes Voilà Les tag-teams Euro SmackDown Puis NXT Les tag-teams Hall of Fame Puis légendes Voilà Et un petit truc qui est marrant C'est les petites Les flashbacks Les cartes Flashbacks Qui sont donc les rétros De Slam Attacks Donc, qu'on avait à l'époque En France Donc, voilà Là, il y a 5 ou 6 cartes Qui sont rétros Les ceintures Enfin, les titres Voilà Les objets Puis là On arrive dans Les éditions spéciales Donc là, je vais Les présenter un peu plus Un peu plus mieux bien On commence avec Je vais En fait, je vais même Les jolis, là Je vais les sortir On va les montrer Individuellement Alors là, on a une Randy Horton Holographique Ça fait Bon, rien ? On ne voit pas trop Que ça fait C'est pas holographique D'ailleurs Mais ouais Ouais, c'est bien Il fait RKO C3 Lins Après, on en a Les quatre Donc AJ Styles Bred Strowman Roman Reigns C3 Lins Elles sont juste Plus épaisse Que les autres En fait Bon voilà Voilà donc là Les 9 collectors qui existent Bah je les ai toutes Alexa Bliss, Brie Wyatt, Dean Ambrose Finn Balor, Jeff Hardy Matt Hardy, The Miz, Roman Reigns Et Samoa Joe Voilà Et puis la série Des 9 autres Pareils Sacha Banks, Seth Rollins, AJ Styles, Becky Lynch Charles Flair, Dolph Ziggler, Jinder Mahad Kevin Owens, Shinsuke Nakamura Naomi, Randy Orton, Asuka, Bobby Roode McIntyre Et l'édition De Noël, Naomi Qui était disponible uniquement de Thanksgiving Jusqu'à Noël aux Etats-Unis Et que j'ai réussi à me procurer Classer Number 3 3 3 Et je parle pas de cheveux Non, celle-là, elle était vraiment pas ouf Ha ha Elle était un peu tirée Ouais, je me suis bien poilé Je m'en parle un tour Même poil, cheveux Allez Bah non, pourquoi ? Ah ok, c'est mon gelé Ha 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 Donc dans celle-là, on va avoir 2008 TNA Cross The Line De chez Tristar 2010 TNA Icons De chez Tristar 2010 TNA Impact De chez Tristar Voilà, merci Il y en a qui suivent Voilà, voilà, voilà Donc Les cartes TNA Pareil, disponible uniquement aux Etats-Unis Hop C'est joli, beau Voilà, voilà Oui, oui, ils ont fait des cartes sur leur tatouage D'accord D'accord Bon, la TNA est toujours aussi un peu bizarre, hein Des fois, hein Vince Rousseau, on t'aime Ou pas Les cartes tirées du jeu vidéo Voilà Les cartes dessinées par des fans Des catchers en question Vous l'avez vu d'ailleurs quand je l'ai unboxé Il y a 2-3 semaines, un truc comme ça TNA Rivals Voilà TNA Donc là, on arrive dans les TNA Icons Du coup, dans la deuxième série Donc, ouais, il m'en manque quand même pas mal Voilà On a pas grand chose à dire Elles sont pas terribles, ces cartes-là Donc, voilà Et là On arrive sur les TNA IMPACT Donc Des cartes assez basiques Simple, efficaces Disponibles aux Etats-Unis Uniquement Et au Canada, encore une fois Voilà Carte Pas très très utile, on va pas se mentir Bof, bof TNA, quoi Encore une fois, leur tatouage La photo d'eux comme s'ils étaient gamins On s'en fout un peu, quoi Classeur number 4 Cette fois, on a un WrestleMania 35 De chez Topps WW Rivals de 2008 De chez Topps Et des TNA Reflection 2012 De chez Tristar Voilà Donc, WrestleMania 35 Alors ça, c'est hyper chiant à trouver Parce que c'est disponible uniquement Canada, Etats-Unis Et dans les Walmart Donc, voilà Faut avoir beaucoup de chance Et ça se présente d'ailleurs Dans ce genre de petite boîtasse Où il y a 10 petits paquets De 7 cartes Plus Un paquet d'une carte Relique On y viendra plus tard Vers la fin de la vidéo Voilà Et voilà Après, il y a Donc ça, c'est ce qu'on appelle Les box Tout simplement C'est donc ces petits packs On a les Hobby Box Qui, eux, contiennent Plusieurs box Et contiennent surtout Des hits Ou des reliques Ou voire des autographes Garanties Puis nous avons Les Master Box Qui, eux, contiennent De Hobby Box Donc, là Ça commence à coûter cher Et puis là Nous avons après Au-dessus Les Retail Box Qui, eux, contiennent De Master Box Qui, eux, contiennent Elles-mêmes De Hobby Box Qui, eux, contiennent Elles-mêmes 4 boxes Et donc, en général Vous avez entre 10 et 20 autographes Garanties Mais Ça vaut Une boîte De ce style Entre 400 Et 2500 dollars Voilà Ok Pour cette petite boîte Plus modestement Ça vaut entre 15 et 30 dollars Enfin, ça vaut entre 15 et 30 dollars Quand il n'y a pas Des petits malins Qui en achètent 10 boîtes Pour les revendre Quand elles sont Plus disponibles À prix d'or Alors Les cartes WrestleMania 35 C'est des cartes Plus ou moins basiques Voilà Des moments De l'année Ou d'autres WrestleMania passées Des pay-per-view De l'année Voilà Et puis Les cartes Ce qu'on appelle Insert Du coup Donc, c'est les cartes Avec les catchers Tout ça Qui sont présentées Qui étaient dans La route To WrestleMania Donc, voilà AJ Styles Undertaker John Cena Kurt Angle Alors, vous voyez Que je ne les ai pas toutes Triple H Asuka Nia Jax Alexa Bliss Sami Zayn Randy Orton Bobby Roode Rusev Braun Strowman Césaro Harper Jay Uzo Xavier Wood Cédric Alexander Mustapha Ali Walken Matardi Naomi Samoa Joe Jeff Hardy Puis après Nous avons donc Les cartes En fait, chaque année Ils ont un espèce De tribute À quelqu'un Et donc Pour WrestleMania 35 C'est le tribute Randa Rhozi Il y a 40 cartes Les journées 3-4 Voilà Bah non, en fait J'en ai deux La déception Donc, voilà Là, nous allons attaquer La collection WWE Wild Wars De 2008 Voilà Disponible uniquement aux Etats-Unis Canada Angleterre Voilà Donc, c'est des cartes Qui sont Moches Vraiment Sans intérêt Si vous les trouvez Genre à 5-6 dollars Le pack Allez-y Mais sinon Inutile TNA Reflection 2012 Alors, je vais dire Du bien de TNA Pour une fois Les cartes sont très jolies Donc, c'est assez rare Pour le souligner Voilà On a donc Hulk Hogan Rick Flair Sting Bobby Roode James Storm Jeff Hardy AJ Styles Dixie Carter Jeff Jarrett Et puis Plein d'autres gens Qu'on s'en fout Et puis d'autres personnes Qui sont beaucoup mieux Mais voilà C'est une belle collection Voilà Petite collection Après, voilà La collection Enfin TNA Fait du TNA Ils aiment bien montrer Des petits bouboules Voilà L'édition Be My Valentine Pour les jeunes Jeunes personnes En manque de Censure Voilà Pas terrible T'en as encore beaucoup ? T'as plus qu'une barre de batterie Bon du coup A ce moment de la vidéo Je me rends compte Que ça dure encore une fois Une plombe On est à plus de 15 minutes Déjà Et donc Je vais encore une fois Couper en deux la vidéo Et Vous la mettre en deux parties Voilà Salut à tous N'hésitez pas A donc Liker Commenter Vous abonner Partager Vous connaissez Prenez soin de vous Bisous Ciao